Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois automatisations assez sympas à mettre en place et originales. Souvent, lorsque je donne des cours d'automatisation, on me demande quelles sont mes automatisations préférées. C'est une question assez compliquée parce que je change souvent de process, donc je l'améliore, mais aussi je change à chaque fois de projet et du coup mes automatisations vont changer. C'est aussi compliqué parce que lorsqu'on partage nos automatisations, même si pour nous c'est des automatisations qui nous font gagner énormément de temps, ce n'est pas forcément les automatisations qui vont marcher pour toutes les personnes et pour tous les business. La plupart du temps, ce n'est pas des automatisations spectaculaires, mais ce sont des petits hacks qui me font gagner énormément de temps ou qui me permettent d'apporter de la valeur sur d'autres tâches. Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois automatisations assez sympas à mettre en place et originales. L'idée, ce n'est pas de répliquer ces automatisations parce que forcément, elles ne vont peut-être pas s'appliquer à votre activité, mais de pouvoir vous en inspirer ou d'avoir des pistes pour répondre à vos problématiques. L'automatisation que je vais vous montrer ici fonctionne très bien pour un certain type de business, mais vous pouvez aussi l'adapter en fonction de votre activité. Souvent, quand on parle d'automatisation, on va penser à des actions qui sont entièrement en ligne, donc connecter plusieurs outils SaaS entre eux. Mais on va voir dans cette automatisation qu'il y a des services physiques parfois qu'on va pouvoir automatiser. L'exemple que je voulais vous partager ici, c'est l'envoi d'une boîte de cookies à un élève qui terminerait ma formation sur le marketing automation. C'est possible en connectant ma plateforme de cours en ligne, Zapier, et un outil d'envoi de cookies. L'outil ici, c'est MerciCookie, donc c'est une boîte française spécialisée dans l'envoi de cookies comme cadeau d'entreprise. Donc, MerciCookie a développé une API qui va nous permettre de se connecter et d'automatiser l'envoi de cookies. Donc, pour résumer cette automatisation, je l'ai mis en place en trois étapes. Première étape, j'ajoute un champ adresse, code postal, ville, à remplir lorsque l'élève rejoint la formation. Deuxième étape, je crée une automatisation qui va récupérer à chaque inscription toutes ces informations et les stocker dans un Google Spreadsheet. Troisième étape, je mets en place une automatisation qui va se déclencher à chaque fois qu'un élève termine une formation. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, ça s'appelle un webhook. Donc, je vais recevoir une notification dès qu'un élève termine la formation. Je vais faire une recherche sur le Google Sheets. Et, grâce à l'API de MerciCookie, envoyer une boîte de cookies avec un message personnalisé. Par exemple, bravo Marine pour avoir terminé ce cours sur le marketing automation. La deuxième automatisation que je vais vous présenter, c'est une variante de la première automatisation. Mais ça va être d'envoyer une carte postale dès que vous avez un nouveau client. Vous avez différents services qui vous permettent d'envoyer des cartes postales toujours grâce à une API. Donc, ce qui va vous permettre de créer des automatisations. Vous allez pouvoir connecter cet API avec votre CRM, par exemple. Et lorsque vous allez taguer un nouveau client, il va recevoir une carte postale de bienvenue. C'est des automatisations qui vont vous permettre de créer une relation avec votre client. Ça peut être lors d'un message de bienvenue, mais ça peut être aussi un message de fidélisation, etc. Je pense notamment à une néobanque qui avait automatisé cet envoi de cartes postales à chaque nouveau client. Bien sûr, vous pouvez aussi automatiser l'envoi de courrier. Donc, vous aurez défini un modèle au préalable et ce courrier sera envoyé à chaque nouveau client. La troisième automatisation que je voulais vous présenter ici, c'est une automatisation que j'ai mise en place lorsque j'ai lancé ma newsletter sur le marketing automation. L'idée, c'était d'envoyer une invitation sur LinkedIn personnalisée à chaque nouvel abonné à la newsletter. Donc, dès qu'une personne s'inscrivait à la newsletter, elle recevait une invitation sur LinkedIn, donc avec mon compte, pour la remercier de son inscription. Bonjour Jérémy, par exemple. Merci pour ton inscription à la newsletter. Je me permets de t'ajouter pour échanger davantage sur le marketing automation. Il y a un moment, il y avait un petit hack qui permettait de retrouver une URL LinkedIn grâce à un email. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, mais je suis sûr qu'on trouvera d'autres solutions. En attendant, il y a des services d'enrichissement de contact qui vont vous permettre de récupérer l'URL d'un profil LinkedIn grâce à son adresse email. Je pense notamment à DropContact. Il y a plein d'autres services aussi. Donc, c'est des automatisations qui sont assez simples à mettre en place et qui, encore une fois, vont vous permettre de créer une relation avec votre client ou avec votre prospect. Donc, voilà pour ces trois automatisations. Comme je vous le disais en introduction, c'est assez compliqué de donner des automatisations qui sont réplicables d'un business à un autre sans faire de modification. Donc, j'espère au moins que ça vous aura donné de l'inspiration ou en tout cas que ça vous aura donné quelques pistes pour régler vos problèmes d'automatisation. Si vous êtes un marketer et que vous voulez créer des automatisations puissantes et arrêter d'embêter vos devs en apprenant à maîtriser les API, Zapier, Phantom Buster et d'autres outils d'automatisation, je vous ai mis le lien de la formation qui va vous permettre de devenir autonome dans la création de vos automatisations. A bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo.